L'Université de Pau et des Pays de la Dour participe comme chaque année à la fête de la science. Cette année, la fête de la science se déroule du 8 au 16 octobre, partout en France. L'université sera présente dans les Pyrénées-Atlantiques et dans les Landes. Jeudi 13 octobre, un café des sciences à ne pas rater à l'entropie à Pau avec Germain Valverdu, qui est un collègue chimiste et qui va proposer des jeux sur la mécanique quantique. Il a essayé de s'inspirer de jeux comme le morpion ou le jeu de loi, mais en essayant de réinventer des règles qui soient en cohérence avec ce que l'on trouve en mécanique quantique pour essayer de montrer aux gens quel est cet état d'esprit. Une conférence aussi aura lieu sur les mathématiques et la musique avec un système de visualisation de la musique assez particulier. Il y aura aussi une conférence organisée par la libre-pensée des Pyrénées-Atlantiques sur la théorie de l'évolution après Darwin. Cette année, le village des sciences va se dérouler le samedi 15 octobre, entre 10h et 18h, mais ça ne sera pas à Pau. Comme d'habitude, ça sera à Mourinx. C'est la première fois que ce village est organisé à Mourinx. Et pour une bonne raison, c'est que la Côtissé, qui est l'association qui coordonne la fête de la science, a investi de nouveaux locaux dans cette ville, dans sa ville, et donc dispose d'espaces tout à fait exceptionnels pour faire des ateliers, pour accueillir du public. Et dans ce village des sciences qui sera à Mourinx, on va retrouver des stands de l'université de Pau, par exemple les mathématiciens, pour démontrer que les mathématiques sont partout. Le laboratoire de thermique énergétique et des procédés de l'ATEP, qui va nous parler du travail et de la chaleur, et d'autres associations comme Écocène, le Germéa, la Sapo, Capter, Géolval, les minéraux et fossiles des Pyrénées, les petits débrouillards, etc., vont nous présenter leur stand. La Côtissé présente en particulier une exposition sur les mathématiques qui s'appelle Matissime. Samedi 15 octobre, de 10h à 18h, il y aura un grand village des sciences à Sibourg, sur la côte basque, et en particulier un laboratoire de l'INRA et de l'UPPA, Écobiop, qui signifie écologie comportementale et biologie des populations de poissons, sera présent pour faire découvrir les thèmes de recherche dans ce domaine. Alors, jeudi 20 octobre, 14h à l'Amphithéâtre de la Présidence, un documentaire ou film qui est La fièvre des particules, sera l'occasion de découvrir non seulement la physique des particules, et donc tout ce thème-là, qui est vraiment très intéressant et en pleine actualité, et en même temps de découvrir la recherche scientifique comme étant une recherche alternée de moments de déception, où on a vraiment des doutes sur ce que l'on cherche, et des moments de joie où on a des découvertes qui viennent enfin récompenser le travail du chercheur ou des chercheurs. Alors, du 10 au 13 octobre, les chimistes ouvrent leurs laboratoires aux scolaires. Comme chaque année, les chimistes accueillent des groupes scolaires dans leurs laboratoires pour essayer de leur faire faire des ateliers de chimie, leur montrer un petit peu les propriétés de la matière. Et cette année, on va s'intéresser par exemple à la couleur, à des propriétés comme les variations de pH qui vont pouvoir influencer la couleur de certains matériaux, et aussi des ateliers sur l'analyse de substances comme les drogues avec des réactifs colorés, les mêmes méthodes qui permettent aux policiers, par exemple, de déterminer si une substance est une drogue ou pas. Vous, vous ? Oui, vous. Rangez le mot laboratoire, je vais le refaire. Priso 13. Priso 13.